Réligion à présent Haït 2017, le comité chargé du Haït s'est organisé en sous-commission pour mieux prendre en charge les pèlerins tchadiens. Après une semaine de prise en charge, le président de la sous-commission fait un premier bilan. Suivez. Le premier vol est arrivé en Terre Sainte le 19 de ce mois. Jusqu'à nos jours, on en resterait plutôt 3400 pèlerins arrivés sur Terre Sainte. Nous avons à peu près 1300 pèlerins arrivés à Maca. 900 sont en route. Ils ont quitté Medina pour Maca. Les pèlerins attendus sont au nombre de à peu près 1400 parce que le nombre de visas total est de 4550 jusqu'à ce jour. Nous avons pu obtenir des hôtels. Il faut ajouter la situation sanitaire de nos pèlerins et satisfaisante. Jusqu'à là, il n'y a pas de cas graves. Il faut ajouter une autre situation, c'est la situation du transport entre Medina et Maca. Nous avons quand même obtenu le maximum de nos souhaits. Malheureusement, quelques personnalités qui ont changé de lieu de résidence n'ont pas pu voyager à temps, mais on est en train de faire de notre mieux pour le faire partir. Certes, il y a des difficultés, c'est-à-dire le fait de remplir les cartes des passagers, arriver à l'aéroport, on essaie de remplir. Nous demandons à nos compatriotes de faciliter ces tâches pour que nos pèlerins tchadiens passent un pèlerinage dans de bonnes conditions. Un remerciement aux autorités tchadiennes, aux chefs de l'État, aux autorités saoudiennes, Malik de la rue saoudite, qui nous ont facilité beaucoup de choses et c'est grâce à ça que ces pèlerins sont aujourd'hui arrivés au but. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501